Et salut à tous c'est Melphi j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une vidéo concernant la bêta de WoW pour la prochaine extension BF1 Un peu moins de deux mois avant la sortie de l'extension Alors j'avais dit au départ que j'allais pas trop sur les bêtas Et c'est vrai que j'allais pas trop sur les bêtas Et puis je me suis dit juste pour les spells on va aller voir un petit peu Donc cette vidéo va se concentrer sur deux choses Parler un petit peu très rapidement C'est pas là dessus qu'on va rentrer dans les détails Mais du nouveau gameplay des classes et des spécs du Hunter Également du démoniste dans d'autres vidéos par la suite qui arriveront dans les jours à venir Et aussi mais surtout c'est surtout sur ça qu'on va s'attarder C'est sur les nouveaux talents, les changements sur les talents Donc parce qu'il y a eu pas mal de changements là à cette arrivée pour BF1 Bon ou mauvais, enfin on en reparlera dans chaque vidéo dédiée Et on va commencer tout de suite avec le Hunter Beastmaster Alors déjà moi à titre personnel j'ai regardé un petit peu, j'ai testé un petit peu Je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont fait C'est à dire qu'en fait ils ont compensé, ils ont condensé les aspects positifs de cette expérience Légion C'est à dire en gros le moment où on s'est amusé en Hunter BM c'était sur le palais Très clairement avec cette spécialisation Dyer Frenzy qui était très intéressante à jouer Qui a pas duré longtemps parce que le problème c'était qu'elle était jouable uniquement à deux conditions La première c'était d'avoir les épaules Et la deuxième c'était d'avoir suffisamment de stuff pour que ce soit rentable Du coup en fait ils ont mélangé un petit, enfin ils ont rajouté un peu cette mécanique de gameplay Et de dot, enfin de dot de buff à garder sur la, à garder up à 3 stacks Avec le système de tir à serrer Alors avant de commencer sur les talents on va regarder un petit peu les nouveaux spells Parce qu'effectivement il y a des nouveaux spells qui sont arrivés Et notamment comme je vous l'ai dit le tir à serrer Donc tir à serrer, vous tirez sur l'ennemi pour lui mettre un dot Et en fait quand on le fait ça augmente la vitesse d'attaque de notre pet de 30% pendant 8 secondes C'est cumulable jusqu'à 3 fois Exactement comme ce qu'on avait à l'époque avec le Dyer Frenzy Qui venait remplacer la bet féroce, pour rappel sur Légion Donc du coup en fait ça va être un buff avec 2 stacks Qui va nous permettre en fait de maintenir un buff sur notre pet Et en plus de régénérer de la focale si je ne dis pas de bêtises Et du coup en fait ce spell va être, je trouve le coeur du gameplay Le coeur en fait de ce qui faisait l'intérêt du gameplay du BM à cette époque du palais Et bien on va retrouver ça en fait en baseline de manière standard pour tous les hunters BM Sur Légion et ça je trouve ça vachement bien L'ordre de tuer, ordre de tuer qui du coup n'a pas changé Le tir du cobra qui n'a pas changé, tout ça ça n'a pas changé L'enchaînement bestial est toujours là Le buff de maîtrise c'est toujours le même On a toujours les pets exotiques Pour tout le reste il n'y a pas eu de grand changement En fait il n'y a pas eu de grand changement de fond Mais il y a un changement qui pour moi fait que justement on est C'est le changement qu'il fallait en fait C'est ce que la plupart de Hunter BM demandaient sur tout Légion C'était revenir sur un gameplay d'ailleurs Frenzy à l'époque Qui n'a été que sur un raid Et grâce là à ces modifications sur le patch Pour l'instant pour moi c'est une bonne surprise Je ne m'attendais clairement pas à repasser BM Même si je repassais Hunter je ne pensais pas jouer BM Et là en fait cette modification me tente plutôt bien Alors au niveau des talents Donc pas mal de changements Vraiment beaucoup beaucoup de changements Alors déjà comme vous l'avez sûrement vu Depuis des mois nous perdons notre arme prodigieuse Ce qui fait qu'on perd Hattie également par la même occasion Mais Blizzard a laissé la possibilité au Hunter BM d'avoir un deuxième pet Et du coup en fait c'est un talent C'est sur la première ligne Donc en fait la première ligne Instinct de tueur hors de tuer inflige 50% de dégâts supplémentaires Aux ennemis disposant de moins de 35% de leur point de vie L'intérêt est assez limité en fait Parce que ça va augmenter les dégâts d'hors de tuer En face d'exec Sauf que la deuxième ligne Appel du familier invoque également le premier familier de votre écurie Qui obéira à votre ordre de tuer Sans pouvoir utiliser cette technique habituelle Ça veut dire qu'en fait d'un côté On va avoir un talent qui va augmenter de 50% les dégâts d'ordre de tuer Puisque... En dessous des 35% HP il va faire 50% de dégâts en plus De l'autre côté on a un talent Qui va permettre d'avoir un deuxième pet Et ce pet va faire 100% des dégâts d'ordre de tuer supplémentaire Donc en fait il n'y a aucun intérêt à l'heure actuelle A moins que j'ai mal compris Alors je n'ai pas fait de test pour l'instant avec des Recoons tout autre Je n'ai pas installé d'add-on sur cette bêta Mais en gros à moins que je comprenne mal On a un talent qui nous propose d'augmenter de 50% les dégâts d'un spell Quand la cible est en-dessus de 35% Donc pour résumer 50% 35% du temps Et à côté on a un spell qui nous augmente d'augmenter de 100% les dégâts d'un spell 100% du temps Alors je ne sais pas vous En ce qui me concerne Je pense que le choix il est vite fait Le dernier point de la ligne C'est Bête Féroce invoque un puissant animal sauvage Qui attaque votre cible en rugissant Ce qui augmente votre hâte de 10% pendant 8 secondes Pas stackable comme l'autre tir à serrer Ça ne fait plus le piétinement Puisque le piétinement on va revoir plus tard Ce n'est plus avec Bête Féroce que ça s'applique Là pareil en fait Vu la puissance du compagnon animal Je ne pense pas qu'on va jouer en Bête Féroce L'intérêt en plus de Bête Féroce sur Légion C'était que ça redonnait de la focalisation Or là la Bête Féroce coûte de la focalisation Donc à mon avis sur cette ligne de talent Sur cette première ligne de talent On va être exclusivement en compagnon animal Tout le temps Je me trompe peut-être On verra peut-être des différences d'ici la sortie Tout n'est pas définitif C'est pour ça que je ne voulais pas trop m'attarder sur la bêta Parce que la bêta ça change tellement souvent Je vous le dis à 2 mois de la sortie On est quand même sur quelque chose Qui doit être proche de la version finale En tout cas je pense que sur cette première ligne On va très rapidement s'orienter vers compagnon animal Ligne suivante Odeur du sang Tire à serrer génère 8 points de focalisation supplémentaires Sur sa durée Donc le tir à serrer je le rappelle C'est le spell qui déclenche un saignement Et qui génère de la focalisation 20 points de focalisation Et qui en plus vous donne le buff Alors l'intérêt d'Odeur du sang Du coup c'est d'avoir une régénération de passive De focalisation supplémentaire Là encore c'est un talent que je pense Peu utile Pour la raison suivante C'est que le suivant Communion avec la meute Appel sauvage Donc rappel sauvage Pour rappel c'est que vos auto-attaques On critique On 20% de chance De vous donner une stack Cette fois ci ce n'est plus de bête féroce Du coup comme sur légion Mais de tir à serrer Et donc ça augmente de 20% supplémentaire Donc on passe à 40% Je pense qu'on va plus jouer en communion avec la meute Après ça va dépendre sûrement Du stuff Et de l'optimisation du stuff C'est à dire quand on aura Notre base de critique correcte En fait la communion avec la meute Deviendra plus intéressant que l'odeur du sang Parce que en plus De donner cette focalisation supplémentaire Parce que si on a un proc De tir à serrer supplémentaire Ça veut dire Qu'on va avoir également La focalisation Les 20 points de focalisation supplémentaire Donc en plus d'avoir ça Il y a les dégâts du saignement Il y a le buff de notre familier Le fait de ne pas perdre Le refresh du buff Tout ça mis bout à bout Fait qu'on va sûrement Jouer en communion avec la meute Dès qu'on aura un certain montant de critique Le dernier point Le tir de la chimère C'est un tir qui inflige Des dégâts en double target Ça va générer 10 focalisations par cible touchée Je pense que là On va vraiment être sur du spell situationnel Typiquement le boss Où il y a tout le temps de target Je pense que ce sera un spell rentable Par contre Si jamais c'est du boss mono-cible Pure mono Ou avec une deuxième target Conctuelle On va pas s'orienter vers le tir de la chimère Le tir de la chimère ça va être Comme c'était déjà le cas à Légion Et on s'en est pas beaucoup servi à Légion Vraiment du ponctuel situationnel Dans le cas où on a toujours Deux targets en permanence à taper La ligne suivante c'est la ligne utilitaire Donc pisteur véloce Qui n'a pas changé Votre vitesse de déplacement Grande de 30% A chaque fois que vous n'avez pas attaqué Pendant 3 secondes Autant dire nul à chier Guérison naturelle Chaque fois que vous dépensez 30 points de focalisation Le temps de recharge d'enthousiasme Est réduit de 1 seconde Enthousiasme je vous rappelle Que c'est ce qui vous régène Vos HP quand vous l'utilisez Régénère 30% de votre maximum De points de vie Avec 2 minutes de CD Donc ça va permettre en fait Quand on dépense 30 points de focalisation De réduire Enfin de réduire le CD du coup De ce spell Et donc d'augmenter notre survie De récupérer plus vite Notre CD de survie Oui 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 c'est pas mal Oui c'est ok C'est un buff passif Il y a d'autres choses Que j'aurais préféré Mais on va prendre celui-là Dissimulation Ça permet de se fufu Ça va pas changer C'est toujours pareil Alors ligne suivante Morsure Venimeuse Tire du Cobra Réduit le temps de recharge De Kourou Bestial De 1 seconde Ce spell en fait Ça va dépendre De la spécialisation Alors comme je vous dis J'ai pas encore testé Avec Derrick Goont Là j'ai juste regardé Rapidement les talents Déjà avant Là ça va dépendre De notre spell Si on va jouer En Cobra Tueur Donc ça pareil Encore une fois Il faudra que je puisse tester La puissance Des deux autres spells Pour voir vraiment Ce qui sera le plus rentable Mais en Cobra Tueur Donc je rappelle Cobra Tueur Tant que Kourou Bestial est actif Notre tir du Cobra Réduit Le CD à 0 De hors de tuer Donc nous permet De rebalancer Un hors de tuer Bah du coup Le tir du Cobra La morsure Venimeuse Va être intéressante Puisqu'en fait On va spammer vraiment Beaucoup plus Le tir du Cobra Et pour faire cette alternance Tir du Cobra Hors de tuer Et du coup Bah on va réduire Considérablement Le CD De notre Kourou Bestial A côté de ça On a Frisson de la chasse Tir à série Augmente les chances De coup critique de 3% Pendant 8 secondes Ça ça peut être Extrêmement intéressant Également Parce que On le rappelle Quand on fait des coups critiques On a des resets De tir à serrer Tir à serrer Qui va donc Augmenter nos coups critiques Et ainsi de suite Je pense que Vous voyez où je veux en venir La synergie entre les deux Est très bonne Et du coup En fait Les deux talents Iront sûrement de pair Un communion avec la meute Et Frisson de la chasse Ou alors Je pense que On jouera plutôt En odeur du sang Mort sur Venimeuse Quand on jouera sans critique Encore une fois Tout ça C'est du spéculatif Et il faudra voir En fait A la sortie En fonction des statistiques Et en fonction des simulations Pour l'instant Je ne fais aucune simulation Et comme je vous dis Je n'ai pas testé de recoute Mais à titre personnel La communion avec la meute Avec la frisson de la chasse Ça me semble assez alléchant Comme mode de fonctionnement Surtout que Alors Même si j'aime bien L'idée de reset Le CD de courbe bestiale Le fait Le fait de spammer Les tirs du cobra C'était déjà le cas Sous légion Ça avait tendance A nous Réduire notre dps Global Puisqu'en fait On n'avait plus assez De focales Au moment où On balançait notre courbe bestiale Pour faire les alternances Tirs du cobra Ordre de tuer Donc bon Tout ça encore une fois Ce sera à voir Surtout que Sur la même ligne On a le corboire nue Un corboire nue Qui n'a pas changé Un dot Avec une minute de CD Qui fait des bons dégâts Sur la durée Là encore Pareil Ça va être Commencé en BM En fait C'est par la masterize Ça va dépendre De notre taux de masterize En fait Je pense qu'il y a Beaucoup de spells Et c'est ce qui me plaît bien En fait A l'heure actuelle Dans cette première version Du BM C'est qu'il y a Beaucoup de spells Qui vont être situationnels A nos statistiques J'ai l'impression Et du coup Le choix de nos talents Ne sera pas Systématique Ce sera vraiment En fonction de Notre De notre stuff Et de nos statistiques Donc bon Moi pour l'instant Communion avec la meute Frisson de la chasse C'est quelque chose Qui me tente vraiment pas mal La ligne suivante On est encore sur de l'utilitaire On va être en toute allure Donc à toute allure Ça n'a pas changé Disengage nous libère des effets Et nous buff A la fin du désengagement Donc ça nous permet D'avoir ce buff de move speed Après le désengagement Ça ça bouge pas On reste dessus Ligne suivante Piatinement Quand vous lancez Tire à serrer Donc et puis Les bêtes féroces Vous Nos familiers Non notre familier Alors je sais pas Si ça prend en compte Le deuxième J'ai pas vérifié pour l'instant Mais bon Fait une A.O.E. De 879 de dégâts Donc du spell A.O.E. Classique Passif Je pense qu'en pure mono Ça va être sans aucun doute Le meilleur Après en multi En gros multi Situationnel Par exemple Des adds qui pop Toutes les 20 secondes On va être plutôt en barrage Et si vraiment C'est dans le fight Deux trois fois Où il y a besoin D'exploser Une vague d'ad énorme On va être plutôt en ruée Mais je pense que la ruée Va être très peu utilisée Comme c'était déjà le cas Sur Légion On va plutôt s'orienter Vers le piétinement Le barrage Sur le BM Dernière ligne Parce que les autres Pas besoin de passer Des heures dessus Un barrage Ça va pas bouger Ruer Ça n'a pas bouger Aspect de la bête Augmente de 30% Les dégâts infligés Par les techniques De votre familier Donc globalement Augmente les dégâts De votre bête De 30% Augmente de 50% L'efficacité Des techniques passives Soif du prédateur Entraînement d'endurance Et science des chemins Pour le familier Alors d'ailleurs Ça je voulais pas montrer Je vais vous le montrer Tout de suite Hop Le familier En fait au niveau De ses spécialisations Hop C'est l'un de temps En fait à 3 spécialisations Férocité Ténacité Auruse Et en fait Ça vous donne Un buff supplémentaire Donc survie du plus fort Non pardon Endurance augmente Vos maximum de points de vie De 5% Férocité Augmente votre fonction De 10% Et science des chemins Augmente votre vitesse De déplacement De 8% Je pense que Vu qu'a priori En fait Ils vont vraiment avoir Tous les mêmes dégâts C'est ce qu'avait C'est ce qu'avait annoncé Blizzard Je pense qu'on va être assez souvent En ruse En fait La vitesse de déplacement Ça semble être la capacité La plus intéressante Dans le lot Sauf sur certains fights Où il y a des dégâts soutenus Sur le raid Où là on va plutôt Être en ponction Donc Donc Je pense Effectivement Qu'on va Qu'on va être plutôt En En ruse Dans le cas Où on n'a pas De BL On sera plutôt En rage primordiale Parce que maintenant Les pets Ce ne seront plus Des pets en particulier Si j'ai bien suivi Qui Qui auront Qui auront En fait Cette rage primordiale En fait Cette BL Ce sera en fait Avec la spécialisation Que vous pourrez du coup Utiliser La BL Mais Comme je vous disais En fonction des fights Alors je pense Que la peur de l'autre De toute façon On aura la BL Sur quelqu'un d'autre Donc tu n'auras pas besoin De l'avoir On sera plutôt En science des chemins Sauf les boss Avec du dégâts soutenus Bref Du coup Pour en revenir au talent Aspect de la bête Donc augmente de 50% L'efficacité De ce passif Alors c'est du Passif utilitaire Donc Augmenter de 50% Son efficacité Ça va être vraiment Pour certains fights Par exemple Comme je disais Encore une fois Où il y a des dégâts soutenus Ça peut être bien D'avoir 50% de ponction En plus D'avoir 15% de ponction Sur tous les dégâts Qu'on fait Dans tous les cas Je ne pense pas Que ce spell Va être le numéro 1 Après encore une fois A tester avec Avec des vrais Vrai recoun DPS En tout cas Il change complètement L'idée de l'aspect De la bête Il n'y a plus ce dot Qui va se mettre Sur la cible C'est juste une augmentation Flat de nos Des dégâts de notre bête Cobra tueur Qui n'a subi Aucun changement Et cobra crasheur Ça c'est qui était Une compétence de survival Avant Donc qui invoque Un cobra crasheur Pendant 20 secondes Qui attaque la cible Et lui affiche 503 points de dégâts De la nature Toutes les 2 secondes Tant que le cobra Est actif Vous gagnez 2 points De focalisation supplémentaire Toutes les secondes Alors Ce cobra crasheur Ça pourrait être bien Ça pourrait être bien S'il n'était pas Sur la même ligne Que cobra tueur Parce que l'intérêt Principal D'avoir cette régénération De focale supplémentaire La raison pour laquelle On va en avoir besoin C'est cette alternance De Tire du cobra Et ordre de tuer Pendant les courroux bestiales Et du coup Là On n'aura plus ça On n'aura pas ça Puisque ce sera 2 talents De la même ligne Donc voilà Pour les talents Moi A titre personnel Le premier jet De ces talents Qui me tente bien C'est Comme ça Encore une fois Comme je vous dis C'est sans test De DPS C'est plutôt D'un point de vue Gameplay C'est ce qui m'attire Le plus Après Au niveau Des autres modifications Il faut savoir Une chose importante C'est que Tous vos buffs Sont hors GCD C'est à dire Que Sont en GCD Pardon C'est à dire Que vous ne pouvez plus Balancer votre aspect De la nature Et courroux bestial Instant Et ensuite Commencer votre burst Sur la même ligne De GCD Ça c'est chiant Ça c'est extrêmement chiant Parce que ça va vous obliger A claquer un buff Puis claquer un deuxième buff Puis commencer votre cycle DPS Ça ça va être Pour moi Une vraie misère On verra bien A la version finale Beaucoup de gens Râlent sur ces buffs Mis en GCD Comme pour la BL Par exemple Je comprends pas L'intérêt En fait Je comprends pas L'intérêt De la part de Blizzard Ça Ça n'apporte rien Enfin ça change pas Grand chose au jeu Et c'est Une perte de confort Pour les joueurs Ça casse le rythme Pendant les phases de burst Je comprends vraiment pas L'intérêt de ce choix De la part de Blizzard Mais bon On va pas On va pas polémiquer Là dessus pour l'instant Concernant Le cycle DPS Et ben Il va être Très semblable A ce qu'on avait Comme je vous disais Sur Légion Au palais C'est à dire Que A langage On va sûrement Balancer Un ordre de tuer Ensuite On va faire Un tir acéré On descend à un stack On balance nos deux buffs On balance les deux spells Hop Tir acéré Dès que c'est à deux stacks On envoie Le but Ça va être de maintenir Notre stack à deux Et de l'utiliser Au dernier moment Comme ça En fait On refresh le buff Et on est quasiment sûr De le garder longtemps Quand on est à deux stacks On balance quoi qu'il arrive Alors éviter de perdre En fait Justement Du GCD Hop Du GCD Pardon Du reset Et puis voilà Après on est en alternance Quand on est en courroux bestial Hop Le courroux bestial qui est up Quand on a deux stacks On balance Et vous voyez qu'en fait Avec ces deux spells ensemble C'est plutôt agréable En fait On a souvent du tir acéré Et du coup Ça rend le gameplay Plutôt agréable Vous voyez J'ai raterai le refresh Sans les wikora Pour traquer Tout ça On fait beaucoup moins gaffe Alors là J'ai balancé mon aspect Sans aucune raison Et voilà Le gameplay Qui va être Quasiment similaire A ce qu'on avait Sur Légion C'est à dire Ce maintien de stack Et cette alternance Hors de tuer La tier du cobra Qui du coup En fait Est plutôt dynamique Sans être compliqué Je parle en même temps Je fais pas gaffe A mes stacks Ça va être Vous voyez Plutôt dynamique Il n'y a pas beaucoup De temps mort Et c'est ça Qui est agréable Avec le BM Il y avait beaucoup De temps mort Sur les derniers patch Et du coup Là on revient A ce gameplay De De Légion Palais Qui Qui était Dynamique Sans trop de temps mort Et ça Et ça C'est vraiment cool Et ça Pour le coup J'ai pas dit ça Depuis longtemps Mais merci Blizzard Pour ça Sur le BM Pour une fois Pour enfin Vous semblez Avoir compris Ce que les BM Attendaient du BM C'est à dire Ce gameplay palais Qui était vraiment Très intéressant Et vous voyez Il y a beaucoup De reset De nos buffs Dans les spells De base En fait L'intérêt du BM C'est que plus Vous spamez de spells Plus vous allez avoir De refresh Sur vos buffs Sur l'aspect De la nature Et sur Le cours bestial C'est à dire Que le tir à serrer Va reset Le CD Enfin Réduire le CD Du Du cours bestial Et l'ordre de tuer Lui Va réduire le CD De l'aspect De la nature Donc du coup En fait Ça nous permet D'avoir Assez régulièrement Nos buffs Et du coup Encore une fois Ces phases de burst Assez régulière Et du coup Le côté dynamique Est très présent Et j'aime Je retrouve Une partie De ce que j'aimais Dans le BM Au moment Où j'ai apprécié Le BM Ça fait plaisir Ça fait plaisir Voilà Pas grand chose De plus à dire Pour l'instant Puisque comme je disais C'était l'intérêt De cette vidéo C'était surtout Une petite vidéo Pour parler Un petit peu Des nouveaux talents Et des changements De gameplay Mais sans rentrer Trop trop dans Les détails Donc je vais vous laisser L'heure pour cette vidéo On se retrouve Dans très très peu de temps Pour la même chose Sur le Hunter précis Et sur le Hunter survie Et ensuite On enchaînera Avec les changements Sur le Démoniste affection Je ne m'étendrai pas Sur les autres Spets du Démoniste Puisque je ne les avais pas Joué à l'époque Sur Sur Légion Donc parler des différences Quand on n'a pas joué avant C'est compliqué Voilà Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Et puis si vous allez voir Les autres vidéos Je vous dis A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada